Musique Je suis Sandrine Collin, responsable des ressources humaines de Keolis Brest, opérateur du réseau Bibus. L'entreprise compte aujourd'hui 507 salariés, dont 75% de cet effectif est composé de conducteurs receveurs. A ce titre, ils transportent l'ensemble de la clientèle de Brest Métropole Océane. La volonté de Keolis Brest est que nos salariés puissent bien identifier et appréhender la clientèle que nous transportons. C'est à ce titre que l'effectif doit ressembler à la clientèle que nous transportons tous les jours. Nous avons une vraie politique de recrutement de diversité, aussi bien pour les personnes issues de ZUS, de zones urbaines sensibles, comme des travailleurs handicapés. Leur Cap Emploi est un organisme de placement dédié aux entreprises et aux personnes ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc déjà informer les entreprises, informer, conseiller, sensibiliser, rassurer également, parce que la représentation du handicap est vécue comme un frein plutôt qu'à des compétences, ce qui n'était pas le cas au niveau de l'entreprise Bibus, mais c'est une représentation générale et fréquente au niveau des entreprises. On n'a aucune distinction que ce soit un travailleur handicapé ou une autre personne. Ce qui nous importe avant tout, c'est que ces salariés, ces futurs salariés, aient les compétences pour exercer ce métier, d'où cette procédure de recrutement. Donc aujourd'hui, nous recrutons évidemment une bonne partie, une majorité de nos recrutements pour les conducteurs receveurs. Donc je m'appelle Mohamed Belkaïrat, j'ai 40 ans, je suis rentré chez Bibus en passant différents tests. J'ai passé les tests MRS par rapport à ces tests dont j'ai été reçu. Donc ensuite, j'ai eu un autre entretien, et puis des tests psychotechniques au sein de l'entreprise Bibus. Par la suite, on m'a contacté en me disant que je devais passer un test d'audit et un entretien avec la DRH de l'entreprise Bibus. Le recrutement de Keolis-Brest s'effectue en plusieurs étapes. La première, c'est le recrutement par simulation, où on teste les habiletés des candidats à pouvoir exercer le métier de conducteur receveur. Dans un deuxième temps, il passe les exercices et les tests SNCF, qui pour nous sont une exigence sécuritaire, puisque le mode de conduite de Keolis-Brest est aussi bien le bus que le tramway. Et la troisième étape, c'est l'audit de conduite bus, ainsi que l'entretien, pour finaliser le recrutement et l'intégration de l'entreprise. L'important, c'est que Bibus nous envoie en amont les offres d'emploi, ce qui nous permet, au niveau du Cap Emploi, de bien sélectionner les candidatures. C'est ainsi que M. Belkera a été présélectionné par nos services, parce qu'il était en recherche directe d'emploi sur le poste de chauffeur voyageur. Cap Emploi, j'ai eu affaire à eux dès lors où je voulais effectuer un titre professionnel de conducteur receveur. C'est eux qui m'ont aiguillé depuis le début, donc qui m'ont mis en contact avec ECF, École de Conduites Française. Et ensuite, ils m'ont dit que, voilà, derrière, si jamais j'obtenais ce titre professionnel, il y avait l'opportunité de trouver du boulot au sein de l'entreprise Keolis. Au 31 mars 2013, nous avons embauché trois travailleurs handicapés. M. Mohamed Belkarat en fait partie, au même titre que les deux autres. Ils ont tous été proposés par Cap Emploi, et nous en sommes très satisfaits aujourd'hui. Le bilan de l'action avec Cap Emploi est très positif. On a vraiment établi une relation de confiance et de très bonne qualité, qu'on souhaite évidemment perdurer et que ça s'inscrive dans l'avenir, dans le futur, pour qu'on puisse aller au-delà de notre obligation légale qui est de 6%.